Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre aventure sur D3 Become Human. J'espère que vous êtes prêts, on est reparti dans le coeur de notre aventure. Oh j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne, t'es sûr qu'on est au bon endroit ? C'est l'adresse que donne le rapport ? Ok, allez, en avant toute. Oh putain ! En avant Guingamp, on est parti, il est totalement rebout notre ami Anki, qui est ami, il nous le rappelle, instabilité, logiciel, suivre, Anki ! On va voir Eden Club, oh j'espère qu'on va voir des petites douceurs. Les androïdes les plus sexy de la ville, je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Pas mal ! J'apprécie ce petit humour à la Anki ! Ok, on y va, oh lolo, on se régale, on se régale. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de tout. Regardez comme ils sont beaux et belles ! Attends, ils ont fait esprit de shooter les androïdes là ? Je mène une enquête ! Je mène une enquête et c'est très sérieux ici. Ils ont mis des androïdes dans des états les gars. Ok, on va pouvoir y aller. Très sympa cette petite barre avec des paillettes dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais... Le cadavre est peut-être de neuf, j'ai tiré le gros loup. Alors, on va... On va rien faire, on va rien faire du tout pour le moment. Le cadavre est carrément dans une pi... Oh là ! Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là ? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers... ...qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça ne fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Aïe, aïe, aïe. Examiner la scène du crime. Donc, examiner la victime, l'androïde et tutti quanti, évidemment. C'est une scène de crime. Alors, s'il y a deux morts, c'est qu'il y a eu... Il y a eu conflit d'intérêt, si je peux me permettre. On va examiner ça très, très judicieusement. Ça serait important de ne pas louper une seule preuve. Se lever, diagnostiquer, analyser. Ok. On va faire un petit diagnostic, déjà. Dégâts critiques, dégâts critiques. Très bien. On va analyser, maintenant. Oh, hé, hé, hé ! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. C'est du son bleu, forcément. Modèle WR400. On ne peut pas analyser le corps plus que ça. C'est bien dommage pour mon enquête, évidemment. Vous l'aurez compris. On parle uniquement d'enquête. Là, je vais vous voir arriver. Petit pervers. Choose your fantasy. La chaleur. Tu peux tout sélectionner. C'est énorme. Il y a trop que ça existe, des pièces comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? De l'alcool, des lunettes. Très bien. Ok, ok, ok. Il s'est mis bien. Il s'est mis bien. Il s'est régalé. Ah. Ah bah, je suis qu'éblo. La vie de ma mère. Allez, il faut partir, ok. C'est bon. J'étais à deux doigts de quitter l'école, les gars. Bon, on va examiner ça, même si je ne suis pas trop chaud. Allez, un arrêt cardiaque. Bah, c'est possible avec tout l'alcool qu'il a... Qu'il a imbibé le bordel. Grave contusion. Ça, c'est moins possible. Étranglement. Très bien. Il est totalement décédé. On va reconstituer. Alors, comment... Hop. Comment il aurait pu mourir, en fait, l'androïde ? C'est ça que je ne comprends pas. La victime a étranglé l'androïde. C'est bien la meuf qui l'a étranglée. C'est bien l'androïde qui l'a étranglée. Ok. Le permis... Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglée. Ouais. J'ai vu les contusions sur son... Pas sûr que ce soit l'androïde. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Ah, pas sûr. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Tu pourrais lire la mémoire de l'androïde. Tu verras ce qu'il s'est passé. Bah non, parce qu'il est mort, je crois. Je peux essayer. Ah non. Ok, d'accord. Je pensais qu'il pouvait le faire que sur des androïdes encore en état. Ok, très bien. Ouais, réactivation requise. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes corps. Elle est quand même très endommagée. Si je lui arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Ok, elle ne va pas falloir décloner. Ça sera le temps d'apprendre quelque chose. Elle va parler de RA9, c'est sûr, c'est sûr. Ok, on va lui expliquer. Tu es endommagée et je t'ai réactivée. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. Ok. Je l'ai tué. Non. Non, ce n'était pas moi. Étiez-vous seuls dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit. On était deux. Donc c'est l'autre androïde qui l'a étromblé. C'est bien ça ? Bon, c'est qu'il y avait deux androïdes par contre. On va la réactiver. Il y a une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure. Elle doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans vous faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire. Quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Chercher un témoin androïde. Forcément, les androïdes qui sont en figurine devant. On est sié la victime ? Non, faille. Ok, on peut parler à la demoiselle. Très bien. Il est venu deux ou trois fois peut-être. Ces dits ne sont pas vraiment du genre bavard. Vous savez, ils viennent, ils ont leur affaire et ils ont sué-tire la plate. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes. Empreinte humaine nécessaire. Ah, vas-y. D'accord, 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 d'accord. Là, on ne peut pas sortir. Il n'y a rien à faire là-haut. Une fois, on a perdu l'humilité il y a deux ou trois mois de sein. Le même modèle. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là, madame ? Comment allez-vous ? J'ai quelques questions à vous poser. On va attendre qu'ils finissent la conversation. Plus je découvre les gens, plus j'apprécie mon clébard. Ok, ils n'ont plus rien à se dire. Excusez-moi, lieutenant. Je vais pouvoir parler au lieutenant. Vous pouvez venir ? Tu as trouvé un truc ? Peut-être bien. Allez-y, lieutenant. Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré, connerons-la mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Ok, ça cache quelque chose. Ah, nickel. On va pouvoir reconstituer tout cela. Ok. Hop, je l'ai. Et là, les cheveux bleus. Très-ci aux cheveux bleus. Très bien. Une trécie aux cheveux bleus s'est dirigée vers l'entrée. Très bien. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles ? Elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une trécie à la cheveux bleus. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Oh, non ! Oh, non, mais c'est la cour, ça. Ok. Lui, forcément. Ok. Hop, on l'a encore une fois. Elle est retournée dans le club. C'est fait. On va tous les faire. On a un, deux, trois. Allez, on est pas mal. Je suis une machine, mon pote. Fais-moi confiance. En fait, on la voit à chaque fois en fond. Ok, suspect de vue. Donc, on ne l'a pas vue une seule fois. Très bien. On va passer sur la demoiselle ici. Vas-y, régale-moi. Vous vous ressemblez tous, c'est terrible. Ok. L'androïde est allé dans la pièce rouge. Attends, parce qu'il y avait une androïde là-bas, mais on oublie. Apparemment, on oublie totalement. Oh, la vache ! Il y a de la vérif à faire, les gars. Il y a de la vérif à faire. Il va payer je ne sais pas combien. Très bien. Ouais, je m'inquiète plutôt pour le portefeuille de notre ami Ankh. Ok, elle est allée dans la pièce bleue. Très bien. Très, très bien. Lui, il a forcément vu quelque chose. Ah, ça ne sert plus à rien. D'accord, on ne peut plus les vérifier. Pour le moment, très bien. Bon, bah pour l'instant, les gars, on a fait quasi un sans faute. On aurait pu vérifier d'autres androïdes. Ou peut-être que si on aurait vérifié un autre androïde, ça aurait totalement changé le destin de notre androïde. Tiens, on va faire celle de gauche. Elle a un meilleur angle, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'androïde s'est caché dans une pièce. On est pas mal. En fait, en fonction de l'androïde, je pense que ça change totalement le chemin qu'elle voit. Donc, en gros, là, clairement, je pense qu'on a choisi le chemin qu'a pris l'androïde en parlant à ses robots. Et c'est pas sûr qu'elle ait quitté la pièce, en vrai. Ok, on a le temps de tous les vérifier. On est méga large. Ok. Ah, suspect. Mais alors, c'était qui, là, pardon ? Ah oui. J'ai fait une erreur. Ok, on va essayer cette demoiselle. Ok. Faut aller parler au mec alors qu'il fait le ménage. Il reste une minute vingt-huit. Mine de rien, ça passe très vite. Je pense qu'il n'y a plus que lui qui peut savoir. Ah. Yes. On l'a. Elle s'est enfuie par la porte du personnel. Très bien. Encore une course poursuite. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune fichue idée. Hank, te mets pas dans la merde, frère. D'ailleurs, la dernière fois que t'as fait ça, t'étais pas bien, mon poteau. Fais pas le con, Hank. Oh là là. Là, je pense qu'on va... On va jouer notre destin. Ha ha. Inspecter l'entrepôt. Il va se passer des choses. Tout de suite, maintenant. Merde. On arrive trop tard. Je pense pas qu'on arrive trop tard, clairement. Il y a encore quelqu'un là-dedans. Il y a des trucs un peu... Ah, il y a le sang bleu, évidemment. Il y a le sang bleu, moins. T'inquiète pas. C'est pour nous. Gouttelette de sang bleu. Alors. Et qu'avons-nous par ici ? On a des choses un peu partout. N'oubliez pas qu'ils peuvent changer de coupe de cheveux. Et ça reste quand même assez impressionnant. Sans aller chez le coiffeur. Il y a quelque chose ici. Très bien. Donc, je sais qu'il y a un bouton de... D'urgence. Va falloir faire attention si elle s'échappe. Elle n'a pas pu passer par ici. Quoique, c'est des Spider-Man. Ok. On sait qu'il y a une issue ici. Si jamais, il y a course. Ok. Chercher des traces. On va la trouver. On va la trouver. Ce n'est pas un problème. J'ai totalement confiance. On a un petit bouquin. Toujours important. De prendre son temps dans la vie. Donc, je vous laisse lire, évidemment. Les premiers immortels. Très bien. Et page suivante, c'est quoi ? Quel sujet ? Ils n'ont que quatre pages, les bouquins électroniques. Ce n'est pas si worth it. Elle ressemble à Tracy en milieu. Elle ressemble à Tracy. Je pense clairement que c'est elle. Elle est là. Aïe ! Ils ont plusieurs ! Oh mon dieu, un gang ! Des véganes féministes ! Non, j'ai poiré ! Quelle erreur ! Hop. Hop. J'ai une maîtrise totale de l'intégralité de mes touches. J'ai poiré le premier, je poirerai pas le deuxième. C'est moi qui te le dis. Ça va vite. Ça va très vite. Ok, je suis hyper concentré. Je ne peux plus pas à l'appartir de maintenant. Hank ! Tirez, renversé. Ah ! Ok. Lancer, coup de pied. C'est pas mal. Oh la pauvre. Elle a pris ce qu'elle mérite. Ah bah, il ne fallait pas être là. Ok, je ne fais plus de con. Mais tire, hein ! Fais quelque chose ! Non, non, genre il s'entraide. Ça va, copine ? What ? Elles sont in love ! Grouille, elles vont s'échapper ! Hop, toi tu viens par ici. Hop ! Patate ! Hop ! Esquive ! Boum ! Contre le mur ! C'est un plaquage. Oh la vache ! Oh putain, c'est chaud sa mère ! Je suis en stress ! J'esquive, j'esquive. Je ne peux pas. Pourquoi tirer ? Pourquoi tirer ? Je n'ai pas le droit d'utiliser d'armes normalement. Je n'ai pas le droit d'utiliser d'armes. Quand cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il ne voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou. Et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leur s'obstinité. Allez viens. Restons pas là. Oh, je vais décevoir l'oracle. Oh ! C'est sans doute mieux comme ça. Oh ! Oh, je ne m'y attendais pas. Je me suis dit que j'ai fait la boulette. La boulette qui va coûter cher aux joueurs francophones. Oh, je ne m'y attendais pas. Oh, il a kiffé de ouf. Non, je vous avoue que je n'étais point prêt. Je n'étais point prêt. Je ne pouvais pas tirer. Un androïd n'a pas le droit de tirer avec une arme à feu. Par contre, maintenant, clairement, clairement, j'ai des doutes. Mais faut-il pas avoir de doutes pour s'approcher de la vérité ? Je pense que si. Incroyable ! Je ne m'y attendais pas. A ce que Hank kiffe et me dise c'est mieux comme ça. Après, est-ce que si je les avais chopés, il m'aurait dit la même chose ? Je ne sais pas. Mais au final, c'est vrai que dans le bien et dans le mal, elles n'ont rien fait de mal en fait. Enfin, elles ont tué un humain. Si, c'est terrible. Évidemment que c'est mal. Mais c'est de la défense. C'est de la défense. Après, ça reste que des androïdes et il ne faut pas l'oublier évidemment. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Ça ira bien plus vite que la semaine précédente. Portez-vous bien. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao.